Dans un froid glacial, l'attente est interminable pour Vassil. Cet ancien conscrit de l'armée soviétique a décidé de quitter Tchassivyar, alors que les combats font rage dans les faubourgs de Barhmout. Nous devons partir à cause de la guerre. Ménère ne supporte pas le stress. Si la région est libérée par l'armée ukrainienne, je reviendrai certainement. Parce que c'est chez moi ici, et toute ma famille est enterrée ici. Les bruits de l'artillerie mettent les nerfs des habitants à rude épreuve. Ils sont évacués dans ce véhicule appartenant à une association de bénévoles. A son bord, une majorité de personnes âgées, des femmes et des hommes épuisées par des mois de guerre, ils veulent s'éloigner de la ligne de front. Nous avons peur des bombardements. Nous avons besoin de nous en éloigner. Je veux voir ma petite fille qui habite là où nous allons, elle vive. Nous espérons que l'armée ukrainienne se battra pour nous et vaincra les Russes. Et nous nous reviendrons. Tchassiviar abrite normalement quelques 12 000 âmes. Mais ces dernières semaines, beaucoup ont demandé de l'aide pour quitter la zone. Ici, dans l'oblaste de Donetsk, comme dans la province voisine de Luhansk, les affrontements redoublent d'intensité ces derniers jours et les troupes russes ont regagné du terrain. Les combats les plus difficiles et les plus violents se déroulent précisément dans cette région. Mais je mentionnerai aussi celle de Voulédard. Néanmoins, notre peuple est fort, il se défend et il a compris que c'était une forteresse pour l'Ukraine. En dépit du danger, quelques 5 000 civils se trouveraient encore à Barmoud, une localité en partie détruite par plus de 6 mois de combat. Aïe.